Découvrez la vérité derrière l'implication de la France en Afrique. Des scandales politiques aux pratiques corrompues qui continuent de freiner l'indépendance des nations africaines. Comment des figures comme Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy ont-elles influencé l'avenir de ce continent ? Pourquoi des leaders résistants comme Laurent Gbagbo ont-ils été injustement écartés pour maintenir la domination française ? Plongé dans cette analyse choquante qui révèle comment la France maintient son contrôle sur les richesses africaines tout en propageant l'instabilité. L'heure est venue pour l'Afrique de se libérer. Laurent est tombé, qu'il a été conduit à l'AE. J'en ai beaucoup souffert. Personnellement et dans ma famille. J'en ai souffert terriblement. Vous vous sentiez coupable ? Comment vous dire ? Oui. Complice. D'une trahison ? D'une trahison. Mais j'étais contre cela. Les derniers moments de la présidence de Gbagbo, je les ai vécus avec Nicolas Sarkozy. Et là, les choses se sont compliquées. Les élections sont là. Et Laurent avait gagné les élections. Nous savons qu'il les avait gagnées. Comme Jean Ping les avait gagnées en 2016 à Libreville. Là, Gbagbo avait gagné les élections. Pas Ouattara. Pas Ouattara. Le Conseil constitutionnel a dit que c'était Laurent le vainqueur. Vous connaissez la dispute, mais bon. Bon, ok. Passons. Et le président Sarkozy me fait venir à l'Elysée et il me dit « Il va falloir que tu appelles ton ami Gbagbo et que tu lui dises d'accepter de partir. Il aura un statut d'ancien chef d'État. 30 millions CFA, voitures, escortes. Et s'il veut, comme il est professeur d'histoire, on lui trouvera une chaire et pourra se déplacer à travers le monde. » Concernant des politiciens français de premier plan, tels que Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin. Ces figures, qui étaient autrefois les symboles du leadership français, ont été impliquées dans de nombreux scandales qui confirment un problème plus profond dans le rôle continu de la France sur le continent africain. Il devient de plus en plus clair que l'influence persistante de la France en Afrique n'est pas fondée sur un partenariat, mais plutôt sur l'exploitation et le contrôle, alimenté par des pratiques corrompues qui servent les intérêts français au détriment des nations africaines. Pendant des décennies, les élites politiques françaises ont activement manipulé les structures politiques et économiques des nations africaines pour maintenir leur emprise sur les richesses et les ressources du continent. Les scandales impliquant Chirac, Sarkozy et de Villepin ne sont que quelques exemples de la manière dont la machine politique française a continuellement utilisé son pouvoir pour déstabiliser les nations africaines à des fins personnelles et nationales. Leurs actions ont non seulement privé l'Afrique de son autonomie, mais aussi perpétué des cycles de pauvreté et de conflits, rendant de plus en plus évident que l'implication de la France est nuisible plutôt qu'utile. C'est pourquoi de nombreux Africains, y compris moi-même, sont parvenus à la conclusion incontestable que la France doit laisser l'Afrique tranquille. Ajoutant à ce récit, les révélations faites par Robert Bourgie, un avocat français bien connu, ont davantage exposé l'étendue des manigances sournoises de la France en Afrique. En faisant la promotion de son livre, Bourgie a confirmé ce que de nombreux Africains soupçonnaient depuis longtemps. Alassane Ouattara n'a pas remporté de manière équitable l'élection présidentielle ivoirienne de 2010. En réalité, c'était Laurent Gbagbo, qui avait légitimement gagné, mais son refus de se plier à l'influence française a fait de lui une cible. La France, avec la complicité du président de l'époque Emmanuel Macron, a orchestré la chute de Gbagbo, conduisant à son emprisonnement, non pas pour un quelconque acte criminel, mais parce qu'il avait osé défier la France. Cette révélation souligne la réalité que l'implication française en Afrique n'a rien à voir avec le soutien à la démocratie, mais tout à voir avec le maintien du contrôle. L'emprisonnement de Gbagbo n'était pas seulement une punition personnelle pour sa résistance, mais aussi un message puissant à d'autres dirigeants africains. Défiez la France et vous en paierez le prix. Le traitement injuste de Gbagbo est emblématique d'un problème plus vaste, l'incapacité de la France à permettre une véritable indépendance en Afrique, en installant des dirigeants comme Ouattara, prêts à servir les intérêts français, et en punissant ceux, comme Gbagbo, qui résistent, la France s'assure que l'Afrique reste sous sa coupe. L'ingérence de la France dans la politique africaine, cependant, ne se limite pas à la Côte d'Ivoire. Son rôle dans la déstabilisation de la République démocratique du Congo, RDC, par exemple, met en lumière les conséquences destructrices de son ingérence. Depuis des années, la France utilise sa puissance économique et militaire pour manipuler les gouvernements africains, soutenant souvent des régimes qui servent ses intérêts, tout en sapant ceux qui ne le font pas. Cela a conduit à un cycle d'instabilité, où les pays africains luttent pour construire des institutions fortes et indépendantes en raison de l'interférence constante des puissances étrangères. L'attitude hypocrite de la France en matière de droits humains, où elle ferme les yeux sur les atrocités commises par ses alliés, tout en condamnant ceux qui s'opposent à son influence, aggrave encore cette situation. Au cœur de l'implication continue de la France en Afrique se trouve l'exploitation des vastes ressources du continent. Du pétrole et du gaz aux minéraux précieux, la France cherche depuis longtemps à contrôler la richesse de l'Afrique. En soutenant des dirigeants corrompus et en sapant les processus démocratiques, la France s'assure que les nations africaines restent dépendantes de son soutien financier et politique, les piégeant effectivement dans une relation néocoloniale. L'exploitation des ressources africaines par des entreprises françaises, souvent avec l'appui du gouvernement français, a conduit à la dégradation de l'environnement, à l'instabilité économique et à la privation de millions d'Africains, qui continuent de souffrir sous ce système injuste. La décision récente de réduire la présence de la MONUSCO, la mission de maintien de la paix de l'ONU en RDC, est un autre exemple de la manière dont les puissances internationales, y compris la France, ont échoué à soutenir l'Afrique. Bien que le départ de la MONUSCO, de certaines régions comme le Sud-Kivu, soit un pas vers une plus grande souveraineté pour la RDC, cela rappelle aussi comment les acteurs extérieurs ont utilisé ces missions pour maintenir le contrôle sur les affaires africaines. Le conflit en cours dans le Nord-Kivu, exacerbé par des milices soutenues par l'étranger, démontre comment les nations africaines sont souvent laissées à elles-mêmes pour gérer les conséquences de l'ingérence étrangère, sans soutien ni reconnaissance adéquate de la part de la communauté internationale. La France, en particulier, a joué un rôle significatif dans le façonnement du paysage politique de la RDC, souvent au détriment de son peuple. La présence continue du gouvernement français en Afrique n'a donc rien à voir avec le développement ou la promotion de partenariats, mais tout à voir avec le contrôle. Les pratiques corrompues de dirigeants comme Chirac, Sarkozy et de Villepin ont contribué à la déstabilisation des nations africaines, prolongeant les conflits et les difficultés économiques pour des millions d'Africains. Plutôt que d'aider l'Afrique à s'élever, la France a tout fait pour maintenir le continent dans un état de dépendance perpétuel. Les soi-disant efforts diplomatiques de la France ne sont rien de plus qu'une tentative à peine voilée de maintenir son influence néocoloniale sur l'Afrique. À la lumière de tous ces facteurs, il est évident que la France doit laisser l'Afrique tranquille. Son ingérence continue n'a apporté que corruption, instabilité et exploitation au continent. Le moment est venu, pour les nations africaines, de tracer leur propre voie, libérer des chaînes de la manipulation française. Ce n'est qu'en rompant les liens avec la France que l'Afrique pourra espérer atteindre une véritable indépendance, permettant à ses peuples de construire un avenir basé sur l'autodétermination et l'égalité. L'héritage de l'implication française en Afrique est celui de l'exploitation. Et tant que la France ne sera pas retirée de l'équation, l'Afrique ne sera jamais vraiment libre. L'Afrique, c'est le titre du livre de mémoire publié aux éditions Max Milot. Bonjour, Robert Bourgis. Bonjour, M. Perelman. C'est un ouvrage d'entretien, écrit avec le journaliste Frédéric Lejalle, avec plein de documents, d'archives. On va de la RDC au Sénégal, au Congo, au Gabon. Mais c'est surtout un récit par le menu, il faut dire, du financement par plusieurs présidents du continent, du parti gaulliste, et avant tout, de Jacques Chirac. Un Jacques Chirac qui, suite à son échec présidentiel en 1981, vous contacte et vous dit qu'il est temps d'amorcer la pompe financière. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ? J'étais conseiller politique du ministre, j'accompagnais Aurillac, disons à Libreville ou à Ouaga et autres. J'avais une audience à moi, privée, avec le chef d'État, que Michel Aurillac, le ministre, venait de quitter. Et je disais, bon voilà, Bongo c'était papa, Blaise était Blaise, Sassou c'était Denis. Je dis, bon, Denis, la campagne de 88 arrive, il est bon que tu puisses contribuer au financement de ton ami Jacques. Et il disait, ok, Banco, on y va ? Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. C'est vous qui demandiez les sommes, c'est eux qui décidaient ? Non, c'est eux qui décidaient, mais jamais ça n'est descendu en dessous d'un million de dollars. Jamais. Jamais. Comment ça se passait ? C'est vous qui rameniez l'argent ? Non, non, non. C'est surréaliste. Je rentrais sur Paris, je rentrais sur Paris, le chef d'État m'appelait, il me dit, je t'envoie, M. X, prends rendez-vous avec Jacques. Pour Bongo, c'était Davin. C'était le mot de code de Chirac. Pour Sassou, c'était Jacques. Bon. Bon, je faisais, je prenais la tâche de M. Chirac, je lui dis, voilà, vous avez un émissaire qui arrive tel jour à telle heure. Et vous étiez là ? Et vous étiez là ? Toujours. Pour la remise des fonds ? Toujours, 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 toujours. C'est comme ça que ça se passait, M. Perrenman. En toute illégalité. Ça, c'est plus mon problème. Le président de la République française me demande des choses, j'exécute, le président des États africains envoie son émissaire, moi, je ne suis en rien là-dedans. Vous ne vous êtes jamais servi au passage ? Jamais. C'est mal de me connaître. En 1995, parce qu'il faut qu'on avance, vous dites aussi là qu'il y avait des contributions, Bongo, Sassou, Compaoré, le maréchal... Mouboutou, absolument. C'est le même mécanisme ? Exactement le même. Vous dites qu'en 1995, pour la campagne, c'était au moins 10 millions de dollars ? Absolument. Alors, en 2002, on revient, parmi les nouveaux donateurs, si j'ai se dire, de ce système quand même étonnant, Abdoulaye Ouad, le président, et Laurent Gbagbo, beaucoup plus étonnant, président de gauche, il a avoué, à sa sortie de prison de la Cour pénale internationale, que vous, et Dominique de Bullepin, vous l'avez fait cracher au bassinet. Comment ça s'est passé ? Laurent Gbagbo voulait s'attirer les bonnes grâces de la France. Je lui dis, tu sais, Laurent, je vais être franc avec toi. Il va falloir que tu puisses contribuer, faire un geste pour M. Chérin. Et j'organise un déjeuner au restaurant La Pérouse. Il y avait Gbagbo, dans un salon du restaurant La Pérouse, Gbagbo, Villepin et moi-même. Et là, je dis à Dominique de Villepin, je dis, Dominique, comme vous me l'avez demandé, je vais demander à Gbagbo, devant vous, d'aider le président de la République. Et j'ai demandé à Laurent, Laurent, voilà, ce que je t'ai laissé entendre, je vais le dire devant Dominique de Villepin, il va falloir que tu puisses aider à l'élection présidentielle de 2002. Et Laurent de dire, je suis de la famille socialiste, je suis un ami de M. Jospin, mais Dominique, j'aiderai à hauteur de 3 millions de dollars, M. Chirac. Ce qu'il a fait ? Ce qu'il a fait. Est-ce que vous considérez qu'il a été trahi par Jacques Chirac, par Dominique de Villepin, par la France plus largement ? M. Pérenman, vous m'offrez l'opportunité de laver ma conscience. J'ai été l'acteur et le témoin de toutes les relations entre la France et la Côte d'Ivoire en ces heures troubles, difficiles. J'ai vu que Jacques Chirac et Dominique ont été d'une ingratitude à nul autre pareil. Et quand, comment vous dire, Laurent est tombé, qu'il a été conduit à l'AE, j'en ai beaucoup souffert. Personnellement et dans ma famille, j'en ai souffert terriblement. Vous vous sentiez coupable ? Comment vous dire ? Oui. Complice. D'une trahison ? D'une trahison. Mais j'étais contre cela. Les derniers moments de la présidence de Gbagbo, je les ai vécus avec Nicolas Sarkozy. Et là, les choses se sont compliquées. Les élections sont là. Et Laurent avait gagné les élections. Nous savons qu'il les avait gagnées. Comme Jean Ping les avait gagnées en 2016 à Libreville. Là, Gbagbo avait gagné les élections. Pas Ouattara. Pas Ouattara. Le Conseil constitutionnel a dit que c'était Laurent le vainqueur. Vous connaissez la dispute, mais bon. OK. Passons. Et le président Sarkozy me fait venir à l'Elysée et il me dit « Il va falloir que tu appelles ton ami Gbagbo et que tu lui dises d'accepter de partir. Il aura un statut d'ancien chef d'État, 30 millions CFA, voiture, escorte. Et s'il veut, comme il est professeur d'histoire, on lui trouvera une chaire et pourra se déplacer à travers le monde. » Je lui dis « Il n'y a pas de problème. » Il me dit « Va dans le bureau de Claude et tu appelles Gbagbo. » J'ai appelé Laurent. L'aide de camp, le colonel, me l'a passé. Laurent Gbagbo me dit « Alors Bob, comment va ? » Je lui dis « Laurent, ça fait des années qu'on se connaît, je te passe un message du président Sarkozy. Je suis dans le bureau de Claude Guéant. Il te demande ceci, ceci, cela. » Ce que je viens de dire. Il m'a dit « Tu diras à ton ami Sarkozy que je serai son Mougabé. » « Bob, je t'ai assez entendu. » Et il a raccroché. Et je suis allé dire à Sarkozy « Alors comment ça s'est passé ? » Je lui dis « Bon, voilà comment ça s'est passé. J'en suis malheureux. Il a bondi de son fauteuil. Il a dit « Puisque c'est ça, je vais le vitrifier. » Vitrifier. Vitrifier. Je lui dis « Nicolas, s'il te plaît, s'il te plaît, le Conseil constitutionnel a déclaré qu'il avait été élu. Il a dit « Je vais le vitrifier. Mandat. J'ai un mandat. Et je vais le faire. » Et le lendemain ou le surlendemain, Laurent était tombé, conduit à, comme nous l'avons vu, et su, à l'aé. Au milieu des années 2000, il y a le scandale Elf. Dominique de Villepin vous demande de vous éloigner de tout ça parce que vous sentez le soufre ou vous êtes un pestiféré. Vous rejoignez Nicolas Sarkozy, dont on vient de parler, et vous dites, vous maintenez, que lui, vous a tout de suite dit « Moi, ces financements occultes africains, je n'en veux pas. » Alors, est-ce que c'est juste ce qu'il dit et ce que vous dites parce qu'il vous a remis la Légion d'honneur, il vous a envoyé ensuite au Gabon ? On a quand même l'impression que vous avez été à son service pour faire la même chose que vous faisiez jusque-là. Il n'y a pas vraiment de raison que ça s'arrête, non ? Un jour, le président Bongo, qui pouvait se le permettre, il lui a dit « Mais Nicolas, Jacques, il demandait toujours de l'argent. Il dit « Omar, j'ai dit à Robert, qui vous a passé le message, pas un sou. » Ça se passait dans le bureau du président de la République, après l'audience officielle. J'attendais dans le bureau de Guéant, je suis rentré dans le bureau du président. Nous étions quatre, Guéant, votre serviteur, le président Bongo, le président Sarkozy, et il lui a répété ça « Je ne veux pas un sou. » Mais Bongo a eu quand même cette gentillesse vis-à-vis de Jacques Chirac. Il lui a dit « Mais Jacques était demandeur toujours, mais toi tu ne veux rien. » Il lui a dit « Non, je ne veux pas un sou. » Vous dites dans le livre quand même que Ali Bongo, qui avait succédé à Omar Bongo, vous payez un million de dollars par an entre 2009 et 2013. Un million de dollars par an, Robert Bourgie, dans un pays où les routes, les hôpitaux, les écoles manquent. Vous n'avez pas mauvaise conscience quand même ? Parce que ça, c'est juste le Gabon. Le reste, vous avez quand même gagné très bien votre vie. vous dites que c'est du lobbying, mais vous comprenez que ces chiffres M. Perlman, je suis là pour parler de mes mémoires. Je ne suis pas devant un juge d'instruction. S'il vous plaît. Mais vous le dites dans vos mémoires. Je le dis. Vous comprenez ? C'est dans ma nature, M. Perlman, de ne pas mentir. Je dis les choses telles qu'elles sont. Je n'étais pas obligé de dire que je gagnais un million. Mais je le dis. Je le dis. Vous comprenez que ça puisse choquer ? Oui, ça peut choquer. Mais c'est la vérité. Mais le million de dollars, M. Perlman, était versé sur mon compte professionnel. Ça n'échappait pas à l'impôt. En conclusion, est-ce que c'est une façon de laver votre conscience, ces mémoires ? Est-ce que vous avez des regrets de ce que vous avez fait ou vous considérez que c'était une mission noble ? Même si, évidemment, toutes ces histoires de financement n'étaient pas officielles, n'étaient pas déclarées et n'étaient sans doute pas légales ? Si je vous dis, M. Perlman, que quelquefois, ça me choquait. Ça me choquait. Et un jour, je m'en suis ouvert à Dominique. De Villepin. De Villepin. Nous partagions tant à l'Elysée qu'ailleurs, le whisky traditionnel, le malte, qu'il m'offrait. Et je lui dis, Dominique, je trouve quand même que c'est un peu trop. Il faudrait arrêter. Il me dit, vous savez, le président est toujours demandeur. Je lui dis, mais c'est un peu trop. Il n'en a pas besoin. L'argent n'allait pas pour Dominique de Villepin. Dominique de Villepin recevait l'argent, mais qui partait dans la direction de M. Chirac après. Mais pour lui, il ne gardait pas grand-chose. Dans le livre, vous laissez entendre que Jacques Chirac aimait beaucoup l'argent. Ça laisse sous-entendre qu'il y en a peut-être qui n'est pas allé pour les campagnes. Je me suis posé la question. Les chefs d'État, tous, m'ont dit, mais Robert, que fait-il de tout cet argent ? Je lui dis, je ne sais pas. C'est la question que je me pose moi aussi, que vous vous posez, je ne sais pas. Robert Bourgis, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de France 24 et merci à vous d'avoir regardé cette émission sur nos antennes. Je vous remercie, M. Perleman.